Musique Et bien, bonjour à tous, c'est Willy Jemot et bienvenue, très chers amis, dans un nouvel épisode d'Espèce Egyna Expansion, le 14ème, suivant je raconte pas de conneries. Alors donc, dans ce live déjà, dans ce live pardon, dans cet épisode déjà j'ai beaucoup de choses à expliquer. Notamment, vous voyez que le vaisseau est ici et qu'il n'est pas du tout endommagé, sauf à l'avant parce que je me suis allé me frotter au bouclier. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous vous souvenez que j'ai détruit le premier vaisseau orc qui a spawn et qui est venu me faire chier. Le second, parce qu'ensuite on a arrêté l'épisode, et après il y en a un second qui est venu, et oui ! Et le souci c'est que le second, en fait, j'ai fait le con, j'ai fait le con, c'est totalement voulu, je suis monté en hauteur et je me suis littéralement écrasé sur sa gueule. Vous pouvez voir ça en live si vous voulez, c'était très marrant. Moi pour ma part, j'ai beaucoup aimé. Et donc, comment dire, pour le coup, tout le monde sur le live m'a dit, ouais t'as été con, vas-y recharge ta sauvegarde, ça sert à rien de faire ça. Du coup, j'ai rechargé ma sauvegarde, mais en fait la sauvegarde m'a remis quand j'étais à environ 10 km là-bas. Ce qui fait qu'en revenant ici, les orcs ne sont pas réapparus. Pourquoi ? Parce que j'ai éteint toutes mes armes. Et je pense que c'est en fait le fait d'éteindre les armes. Ah non, ah bah non, ah bah non. Alors, excusez-moi, j'ai raconté de la merde, les orcs viennent de respawn. D'accord, alors, alerte, alerte. Putain de merde. Elle est où l'entrée ? Putain, je panique. L'entrée, l'entrée ! Nom de Dieu ! Non, mais elle est où cette entrée de merde ? Attendez, les orcs viennent de respawn, et j'ai envie de dire chiottes. Et en plus, ils arrivent vite, ces cons-là. On va aller à leur rencontre, parce que je n'ai pas envie que ma base soit abîmée, en vrai. Je vous le dis. Alors, les armes. Merde. Active. Le vaisseau orc, toi, tu vas t'en prendre plein la gueule encore. Non, là, là, je m'éloigne de ma base, parce que je n'ai pas envie qu'ils apprennent. Aïe. Putain, comme tout à l'heure, je me fais déglinguer, quoi. Fuis ! Fuis, vaisseau orc ! Missile ! Feu ! Oh, mes missiles, ils ne font pas feu. Oh, la déception. Je suis sûr que mes missiles sont en flamme, n'est-ce pas ? Euh, non, même pas. C'est bizarre. Ah si, c'est bon, ça fait feu ! Plus il est de missiles ! Plus il est de missiles ! Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et bon, le vaisseau se barrait. Le vaisseau tombe littéralement en morceaux. Ça va, ça va, ça va, les gars. Stop, stop, stop. Bon, je me suis un petit peu fait déglinguer, mais ça s'est beaucoup mieux passé que la dernière fois. Alors, donc, bon, alors là, pour le coup, vous voyez que le fait d'éteindre... Le fait d'éteindre les armes ne fonctionne pas, je me suis quand même fait aborder par les pirates. Par les orques, pardon. Donc, ben, du coup, voilà, il semblerait que les orques s'amusent à venir comme ça. Depuis que j'ai un certain nombre d'armes, ce qui me fait un peu chier. Donc, voilà, 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 bon, écoutez, on va s'amuser à le reconstruire le vaisseau. On va lui mettre une balise avec les nanites, tout ça, ça va bien se passer. Mais au moins, ma base, elle, elle n'a rien pris. Alors, il me faudrait idéalement un bouclier, sauf que le bouclier, ça prend énormément de ressources. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on peut se remettre à notre position initiale, s'il vous plaît ? Et encore, je suis relativement content, parce qu'on est mieux sortis que la dernière fois. Donc, hop, alors, attendez, on va essayer de se remettre bien, quand même. Parce que c'est un peu un paquebot, mon truc, je ne veux pas dire, mais voilà. Donc, voilà, donc, ben, en fait, tout s'est passé exactement comme la dernière fois. J'ai découvert des orques, ils ont essayé de me mettre la misère, je les ai laminés, enfin, voilà, quoi. Je veux dire, les trucs normaux. Hop, oula, putain, c'est que je penche, quoi. Alors, par contre, si jamais les orques s'amusent à venir comme ça, il va me falloir des systèmes de défense autrement plus efficaces. Voilà, je me penche, c'est pour que les trains d'atterrissage de derrière fassent le boulot. Donc, alors, très chers amis, autre petite chose, j'ai découvert un truc. J'ai découvert un truc, vous voyez, New World to Conquer, et en fait, dessus, il y a des coordonnées. Et en fait, ces coordonnées, je ne sais ni pourquoi, ni comment, mais ça m'envoie à 3,28 light speed de ma position actuelle, à savoir environ 1 million de kilomètres dans ces eaux-là. J'avoue que ça ne me fait pas tellement plaisir, enfin, en vérité, c'est un petit challenge, c'est marrant, mais... Enfin, petit lol, mais... En vérité, je me demande c'est quoi ces coordonnées, alors je ne vous les montrerai pas. Après, bon, vous venez voir le lag si jamais vous les voulez, mais... Ouh là, oh putain, ça a lagué. Qui dit lag, dit en général spawn de vaisseau. Rien là, sûr ? Non, bon, a priori, pas de spawn de vaisseau, tu vois bien. Bon. Ouais, peut-être, je ne sais pas. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi ces coordonnées m'envoient à 3,28 light speed, en fait, de la Terre. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si jamais ça vient d'un mode, je ne sais pas si quoi que ce soit. Mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, bon, a priori, ça vient de là. Ne me demandez pas, je ne sais pas. Mais bon, ça pourrait être un défi sympa d'aller voir. Donc je pense que ça, ça va être notre fil directeur. Et je pense qu'on se construira un vaisseau assez grand pour aller voir ce qu'il en est réellement. A savoir, potentiellement, peut-être, pourquoi pas, une petite idée du destiné. Mais bon, rien de sûr là-dessus. Salut Morpheus ! Donc voilà. Alors, ces coordonnées-là, ne vous embêtez pas à aller les voir, je vous le dis. Si jamais vous venez me spam dans les commentaires, « Ouais, j'ai rien trouvé ! » ou alors « Ouais, j'ai trouvé quelque chose ! » Vous serez banni, je vous le dis direct. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas me faire spoil par ce genre de conneries. Aussi bien ça se trouve, c'est un achievement du jeu, et aussi bien ça se trouve, ce n'en est pas un. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est un monde custom que j'utilise. Et ce n'est pas parce que vous, vous n'y trouvez rien, que moi, je n'y trouverai rien. Donc ne venez pas me dire « Ouais, s'il y a quelque chose ! » ou « Ouais, il n'y a rien ! » Parce que si jamais vous venez me le dire, vous serez banni, vous ne pourrez plus écrire de commentaires sur la chaîne. Je vous le dis tout de suite. Voilà, je tiens à avoir la surprise. Donc s'il vous plaît, respectez mon choix. Alors donc, lors du live de mercredi, parce qu'il y a eu un live mercredi, donc mercredi de la semaine dernière, mais qui a été supprimé par YouTube, je ne sais pas pourquoi, et je n'en sais absolument rien, j'avais commencé à creuser un petit peu ici, comme vous le voyez, j'avais commencé à faire un petit arc de cercle pour ensuite creuser en profondeur, bon là, vous voyez que c'est loin d'être fini, pour ensuite creuser en profondeur, pour pouvoir y faire mon hangar, donc pour y construire l'horreur. Alors ça, pour ceux qui me demanderaient, ils ont appelé ça sur le live le tunnel de l'ironie, parce qu'en fait, quand j'ai fini de faire tout ça, donc en fait, quand j'ai fini de creuser tout ce bordel, je me suis mis à regarder ça, puis je ne sais pas, j'ai eu un fou rire, et je me suis dit, mais non, en fait, c'est totalement con, un tunnel qui va de là à là-bas, ce serait tout aussi marrant. Et donc voilà pourquoi le tunnel de l'ironie, parce qu'en fait, ce tunnel-là, je l'ai fait après avoir creusé la totalité de la surface. Donc bon, ne me demandez pas, c'est comme ça. Donc voilà, le tunnel de l'ironie, si jamais un jour, je n'ai pas le temps, je passerai potentiellement par là, je ne sais pas, on verra. Donc, très chers amis, ce qu'on va faire dans cet épisode d'aujourd'hui, c'est déjà, on va installer un blueprint, enfin, on va installer un projecteur sur ce vaisseau, afin de le réparer, parce que ça, ça me... Ouais, vous voyez, il a quand même pas mal souffert, le truc. Alors, je vais demander sur le live, Jules Lab, pourrais-tu éventuellement me remettre le screen, s'il te plaît ? Enfin, le blueprint du vaisseau, s'il te plaît. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le... Je vais mettre le... Le blueprint en route, on va demander au nanny de réparer, et je vous reprends une fois que c'est fait, donc je vous dis à tout de suite. Eh bien, donc, chers amis, Alors, donc, j'ai fini de paramétrer le projecteur, qui est dans une couleur ignoble, d'ailleurs. Excusez-moi, ce sont les choses qui arrivent. Hop ! Voilà ! Il a déjà bien meilleure gueule, là. Donc, j'ai réussi à le calquer sur le vaisseau, j'ai mis les... J'ai mis les, comment dire... Les, comment dire... J'ai mis les antennes, pour que les nanites puissent réparer le vaisseau, tout ça. Alors, par contre, le lien qu'on m'a donné, il n'est pas exactement pareil que mon vaisseau à moi. À savoir que là, moi, vous voyez, c'est une tourelle, mais sur le plan, enfin, sur le truc, c'est une tourelle à missile. Et donc, du coup, je me dis que, potentiellement, ça pourrait être sympa de l'améliorer, ce truc-là. Alors, ce qu'on va se faire, c'est déjà, on va aller se rechercher l'hydrogène, parce que j'en ai plus. C'est la merde. Hop ! En bleu ciel, vas-y, repeins le vaisseau. Non, je repasserai pas le vaisseau en bleu ciel, c'est clair. Même pas en rêve. Donc, déjà, on va aller se remettre de l'hydrogène, parce que, ben, quand même, il serait temps, je vais dire. Et voilà. Donc là, normalement, les nanites sont en train de réparer mon vaisseau. Ou alors, elles sont en train de scanner, voir si jamais elles peuvent. Je sais pas trop comment ça marche encore, ce truc. Parce qu'il faut savoir que les nanites, des fois, elles ont un temps de réaction qui est quand même relativement lent. On va dire ce qu'il y a. Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi je suis toujours avec ces outils de base, alors que, potentiellement, j'ai mes propres outils. Qui sont, il me semble, dans ce container-là, non ? Ouais, regardez-moi ça. Voilà, parfait. Hop, sauf que ça, par contre, on pouvait le remettre là-bas. Hop. Tac, 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 tac. Voilà, parfait. Alors, les nanites, est-ce qu'elles font leur taf ? Elles n'ont pas l'air, hein. Les nanites, on a l'air d'en avoir positivement rien à branler, sachez-le. Nanite. Oula, 2500 sur 27 000. Putain, on va mettre du temps y aller, hein. Il faut savoir qu'en fait, alors, on sait pas trop comment marcher les nanites, ni moi, ni sur le chat, mais en fait, techniquement, on pense que c'est, en fait, elles scannent l'intégralité des blocs. Donc, l'intégralité des blocs qu'elles ont, donc, qu'elles ont à leur disposition, à savoir, le vaisseau et la maison et le vaisseau. Et qu'ensuite, quand elles détectent qu'il y a des réparations à faire, et bien, elles y vont. Sauf que, bah, le fait de scanner, ça prend quand même un temps monumental. Donc, pour le coup, elles mettent potentiellement énormément de temps. Mais bon, écoutez, on va les laisser bosser. Alors, au niveau des ressources, parce que oui, ça, je vous en ai pas parlé. Au niveau des ressources, je suis, comment dire, légèrement blindé. Comme vous le voyez, j'ai 3521 tonnes de fer, 304 tonnes de nickel. Bon, j'ai mes 16 tonnes de cobalt habituel. Ça, on le sait déjà. Au niveau du silicone, j'ai 529 tonnes, ce qui n'est pas si mal, quand on y pense. Hop, et... Alors, le mieux, en fait, le mieux, c'est là où je creuse mon tunnel. Je m'attendais pas à ce que ça me rapporte autant de ressources, mais les gars, je peux vous dire que vous n'êtes pas prêts non plus. Alors oui, donc, pour celui qui me posait les questions en commentaire, donc, dans les deux derniers épisodes, je ne sais plus lequel exactement, c'est un rover. Sauf que c'est un rover qui est mort. Voilà, donc moi, je le laisse là. Écoute, il fait sa vie, tranquillement. Si jamais je vois que moi partie là, que je viendrai le supprimer. Mais en attendant, c'est pas le cas. Donc, les nanites sont toujours en train de bosser. On a eu un petit problème quand je suis revenu parce que les nanites refusaient de se remettre au travail. Mais pour le coup, là, elles sont... Elles sont en train de bosser, donc tout va bien. Donc, hop, vous voyez. Alors, par contre, au niveau des coffres, j'en ai mis mille fois trop parce qu'en fait, ce que les nanites ramènent en pierre, mes raffineries que j'ai mis là suffisent pour... pour, comment dire... pour traiter, en fait, les pierres que les nanites ramènent avant que la zone avance. Donc, ce qui fait que j'ai pas du tout besoin de tous ces coffres-là. mais, comment dire... Là, vous voyez les 1008 tonnes de fer ici. Imaginez-vous que c'est pas vraiment tout. Vous voyez que là, j'ai 10 155 tonnes de fer. Donc, bon... voilà, voilà, j'en ai 245 tonnes par là. J'en ai que 145 tonnes ici, lol. 126 tonnes là. Enfin, bref, vous voyez que j'en ai quand même énormément. Donc là, j'ai envie de vous dire que là, niveau fer, je pense qu'avec tout ce que j'ai, je peux me construire à l'aurore. Je peux même en construire 2 ou 3, à mon avis. Donc, alors... Pour ce qui est, donc, de mon tunnel, il est toujours en train de se construire, sachez-le. Il est à... Je crois que j'en suis à environ 2 km ou 2,5 km, un truc du genre. Hop. Alors, donc, vous voyez que j'ai fait une petite modif sur ma voiture. J'y ai mis des soudeuses pour pouvoir souder tout le bordel. Malgré le bruit que vous entendez, la voiture n'avance pas. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc là, vous voyez que, pour le coup, les nanites sont encore en train de creuser. Tac, tac, tac. Elles sont là-bas. Je les vois. Hop. Voilà. Alors, il faut savoir que je vais plus vite à construire mes blocs que les nanites à creuser. Donc, moi, personnellement, pour le moment, je ne le fais pas. Ça, en général, je le fais en off. Mais là, j'en suis à environ 2,67 km du début de mon trou là-bas. Donc, il me reste encore environ 3,62 km à parcourir. Donc, vous voyez, ça va quand même relativement vite. J'en suis plus ou moins à la moitié dans ces eaux-là. Alors. Pof, pof, pof. Donc. Par contre, quelque chose qui m'a fortement déplu, en fait, et qu'on a vu durant le live de dimanche, donc celui qui est en ligne, sachez-le, c'est le camion. Le camion, lui, me pose un réel problème parce que, en fait, il était chargé à bloc. Alors, quand je dis chargé à bloc, c'est chargé vraiment, vraiment à bloc. Le souci, c'est que la ponte, là-bas, il ne la monte pas quand il est chargé à bloc. Et ça, ça me pose un problème. Et du coup, en fait, si vous voulez, j'ai essayé de l'alléger. A savoir que je me suis mis en créa, j'ai vidé environ les trois quarts du camion et donc, j'ai monté ça là-haut et ensuite, j'ai rechargé à save. Sauf qu'il y avait un bug qui faisait que, malgré que toutes les ressources étaient au fond du camion, mon camion continuait à piquer du nez. Et ça, pour le coup, c'est proprement inacceptable. Donc, je vous le dis, ce camion-là, on va le démonter. Et donc, j'ai prévu de me retrouver dans un autre rover qui sera beaucoup moins chargé au niveau des... Au niveau des... Comment dire... Au niveau des conteneurs, mais qui néanmoins aura une bien plus grande facilité à... Comment dire... À monter ma pente là-bas. Parce que ma pente là-bas, mon camion, là, si jamais il est blindé à mort, il ne le monte pas. Même avec des propulseurs au cul. Parce que là, je vois sur le live qu'on me dit avec des propulseurs au fesse. Même avec deux gros... Même avec deux gros propulseurs au cul, mon machin, il ne montait pas. C'était quand même assez impressionnant. En ligne, en live, mais off-épisode. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que là... Alors déjà, j'avais promis que j'allais... Que j'allais... Comment dire... Que j'allais recolorer le vaisseau parce qu'ils sont tous chiants avec ça. Ouais, oui, ton vaisseau, il est moche. Vas-y, dézingle. Alors, non. Non, pourquoi ? Parce que techniquement, ce vaisseau est actuellement le seul qui peut aller dans l'espace. Alors là, les nanites sont en mouvement, vous voyez. Si, a priori, elles sont en train de faire le vaisseau, donc tout va bien. Elles sont en train de le réparer. Donc, en fait, techniquement, ce vaisseau est le seul qui puisse aller dans l'espace. Pourquoi ? Parce que ce vaisseau-là, donc vous avez dû voir qu'il a des propulseurs à hydrogène, tout ça. Le souci là-dedans, c'est que les propulseurs à hydrogène sont reliés aux conteneurs d'hydrogène, mais ces conteneurs-là ne sont pas reliés aux vaisseaux. Ce qui fait que moi, ça me pose un problème parce que pour le coup, ces machins-là, je ne peux pas les remplir. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais me servir de ce vaisseau-là pour... Comment dire ? Alors, attendez, on va aller faire un truc quand même. Donc, je vais me servir de ce vaisseau-là pour aller chercher de la glace et pour remplir ce vaisseau-là parce que lui, il est tout équipé pour aller dans l'espace. Simplement, on va le blinder un petit peu plus d'armes parce que j'avoue qu'avec son pauvre truc de lance-missile, il ne va pas faire grand-chose, lui. Donc, on va faire ça comme il faut. Mais, d'abord, ce qu'il va falloir faire, il va falloir faire masse de divers composants pour que les... pour que les nanites puissent avoir ce qu'il faut parce que là, elles sont en train de tout faire mais je ne suis pas certain qu'elles auront tout ce qu'il faut. Donc, on va s'en faire 3 000. Donc, ça, pour le coup, j'en ai déjà 1 000, ça ne suffira peut-être pas. Composants de détection, on va s'en faire une centaine, ça devrait suffire. Affichage, on va s'en faire 2 000. Alors, oui, là, je compte par milliers, rien à foutre. Lingots de fer, 2 000 tonnes. Enfin, non, ce n'est même pas 2 000 tonnes, c'est 2 tonnes. Lol. Explosifs, non, ça, on s'en fout. Les poutres, disons 200 pour la forme. Les plaquages d'intérieur, ça, j'ai largement ce qu'il faut mais bon, tant qu'à faire. Hop, ça, non, ça, ouais, pourquoi pas. Ça, oui, il va falloir parce que j'ai des batteries à remonter, bien sûr. Les moteurs, composants radio, disons que 20, ça devrait faire l'affaire. Toc. Voilà. Plaque d'un CSAG. Et ça, après, normalement, j'en ai rien à faire. Voilà. Donc là, j'ai demandé aux nanites, à l'assembleur de construire ça et donc l'assembleur devrait normalement tout construire sans délai. Lingots de cobalt, il en faut 300. Oui, j'ai 300 kilos de cobalt, largement. Donc, c'est good. Voilà, comme ça, les nanites auront tout ce qu'il faut pour réparer parce que oui, j'ai désactivé leur possibilité à demander à l'assembleur de faire quelque chose parce que soit elles demandent le nombre exact ou soit elles en demandent 10 fois plus. On ne sait pas non plus trop comment ça marche, ce truc. Donc, voilà, quoi. Bah, alors, utilise l'un des vaisseaux pour le soulever si possible. Non, 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 mais c'est... Là, on me dit sur le live, ouais, Willy, utilise l'un des vaisseaux pour soulever l'autre. Bah, pourquoi pas ? Non, 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 les gars, non. Je suis malade, mais pas à ce point. Ça, on va éviter quand même. Faut quand même pas déconner. Alors, ce qu'on va faire, c'est que ce vaisseau-là, on va le... Alors, on va le refaire. On va le refaire, mais d'abord, je voulais voir quelque chose. Est-ce que... Hop, hop. J'ai vu un truc rouge. Des orques, putain ! Mais ils vont pas me foutre la paix, ces salopards ! Putain, mais c'est pas vrai, quoi ! La dernière branlée que je leur ai mis, ça leur a pas suffi. Franchement. Du coup, je sais pas jusqu'à quelle distance les nanites peuvent venir pour me réparer. On va éprouver ça tout de suite, hein. Ouais, ça me fait chier parce que là, moi, sur ma base, littéralement, j'ai pas d'armes, hein. Alors, si jamais j'y vais avec mon vaisseau, pour ceux qui me se demanderaient pourquoi, c'est parce que j'ai pas envie qu'ils viennent s'attaquer à ma base, évidemment. Alors, le projecteur est déjà actif, là, sur mon vaisseau. Mais, comme vous voyez, tout n'a pas été réparé, bien loin de l'autre. Ils n'a ni de coups de cher ! Ah, ça, oui ! Mais, il va falloir qu'ils arrêtent de me faire chier, les orques, parce que là, moi, ça, ça va pas le faire. Vraiment, il va falloir qu'ils arrêtent de m'emmerder, là, parce que là, ça commence un petit peu à me gonfler, quand même. Les armes actives. Pas peur comme ça, toi. Pas pourquoi, il y a un missile qui est parti dans l'espace, comme ça. Enfin, dans l'espace sur Terre, plutôt. Au moins, j'ai toujours mon propre lance-missile qui fonctionne, et ça, c'est bien. Alors, on va le démonter, parce que, bon, il n'y a pas de raison, après tout. J'essaie de faire des esquives. Je sais pas si ça fonctionne bien, cela dit. Et sinon, vous avez pas envie de vous... Vous avez pas envie de les viser, vous, non ? Comment ça se passe ? Bah, je vois des tourelles qui branlent que dalle, là. Ah, je suis en dessous de lui, il ne peut rien faire. Ah, peut-être que si. Pourquoi mes lance-missiles ne tirent pas ? Ça, par contre, j'en ai aucune idée. Au moins, j'ai des munitions, et ça, c'est le principal, dirons-nous. C'est lui qui monte, c'est pas moi qui descend, rassurez-vous. Pourquoi mes lance-missiles ne fonctionnent-ils pas ? Euh, je sais pas. A priori, elles ont l'air pris cher. Voilà. Moi, je laisse mon vaisseau les démonter. Ça se passe plutôt bien. Je suis juste en dessous, donc, pour une raison qui m'obscure, ils peuvent rien me faire. Je suis en train de les découper. Attendez, j'ai même une bonne idée. Attendez, attendez. Où est-ce qu'il est ? Merde, j'ai pris celle d'en bas. Ah, mais pourquoi ? Pourquoi je descends ? Putain, mon réacteur ! Ah, les salobas ! Fais chier, ils ont touché mon réacteur ! Au secours, j'ai plus d'énergie, je tombe ! Au secours, je tombe, j'ai plus d'énergie ! Rechargement de la sauvegarde ! Pas le choix ! Eh bien, chers amis, comme vous voyez, j'ai rechargé la sauvegarde, et en fait, tout à l'heure, j'en étais à réparer mon vaisseau, littéralement. Je suis en train d'essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Je vous avoue que je suis un peu sous pression parce que les orques peuvent revenir à n'importe quel moment. Et le fait que les orques viennent, ça, franchement, ça me casse les reins. parce que, c'est des orques, c'est-à-dire que si jamais je continue à avoir des orques, de successifs d'orques comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais m'enterrer en sous-sol et puis basta pour le reste. Parce que là, j'avoue que les orques, ils me font le sensiblement chier, quand même. Donc là, tout est chargé, il faudrait que je sache où est-ce que ça puise, ce genre de choses, ça. Ah bah, vous savez quoi, le mieux, c'est encore de faire ça comme ça. Tac. Alors, où est-ce que vous pouvez prendre ça, les gars ? Dans l'assembleur ? Non. Parce qu'en fait, ce vaisseau a des systèmes de convoyeurs, mais il a des systèmes de convoyeurs absolument foireux qui sont reliés à absolument rien. Voilà, donc là, ils peuvent les choper dans le carreau-container. Donc, faisons ça comme ça, fais pas peur comme ça, toi. Pif, pof, pof. Tout va bien. Puf, pof, pof. Les munitions, c'est pareil, on va les prendre, on va les mettre dedans. Parce que là, pour le coup, il en faut quand même un peu, je veux pas dire, mais voilà. Et en fait, je suis obligé d'accéder aux tourelles pour savoir où est-ce qu'elles peuvent les prendre, en fait. Parce que sinon, moi, je sais pas. Ce qui n'est pas cool. Hop, voilà. Bon, ça déjà, ça peut aller dedans, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Il va nous faire win la tour. Bah écoutez, ouais, si jamais j'ai pas le choix, on va faire ça. Hop. Est-ce que j'ai encore d'autres... Est-ce que j'ai d'autres, comment dire... Est-ce que j'ai d'autres balles ou pas ? Non, j'en ai pas d'autres, putain, il va me falloir de ça. Ce problème, c'est que j'ai pas tant de magnésium que ça, moi. La prod... Oula, c'est quoi ça ? What the fuck ? Oula ! Alors ça, les gars, je sais pas ce que c'est. Euh, tac, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. pour ça, il faut du magnésium. Bah non, même là, il faut 300 kg de magnésium. J'ai pas assez, j'ai que 100 kg, moi. Là, c'est 150 kg. Alors, on va faire ça comme ça. Et ensuite, on va demander ce que j'avais demandé tout à l'heure à l'assembleur. À savoir, de me faire un peu de ça, 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 euh, ça, je peux pas. Un petit peu de ça, tac, 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 et tac, il fait péter. Ouais, parce que là, j'ai beau avoir beaucoup de fer, tout ça, mais en vérité, j'ai pas tellement de composants, hein. Pourquoi tu mets pas un bouclier sur ton vaisseau ? Pourquoi ? Bah peut-être parce que j'ai pas les composants ni les ressources pour. Elle est bonne, ta blague ? Idéalement, oui, je te l'accorde, j'aurais besoin de mettre un bouclier. Le seul problème, c'est que le bouclier, bah j'en ai pas. Et donc ça, ça me pose un problème, tu vois. Ce que je vais faire, c'est que ça, toc, hop. Parce qu'en fait, le blueprint qu'on m'a donné n'est pas exactement pareil. Je sais pas où sont les balles. Bon, les naniques les ramasseront normalement. Euh, merde, j'ai eu un lag, ce qui veut dire potentiellement spawn de vaisseau. Il faut que je me manne le cul, sinon je l'ai dans l'os. Hop. Là, 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 je suis sous pression. Et j'aime pas du tout être sous pression. Là, 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 là. Putain, je me chie dessus, je me chie dessus, je me chie dessus, je me chie dessus, je me chie dessus. Comment ça, je deviens fou, mais pas du tout. Je comprends pas du tout ce que je voulais dire. Merde. Non, alors ça, par contre, ça pouvait rester entier, ça m'arrangerait. Déjà que le système de convoyeur, il est pas totalement abouti sur ce vaisseau, alors si on pouvait éviter de le déglinguer davantage. Hop. La nanny, il te répare, la nanny, il te répare. Faut juste espérer qu'il répare aussi vite que moi je construis, parce que sinon, je suis dans la merde. Les orcs, là, les orcs peuvent revenir littéralement à n'importe quel moment. Donc, voilà, voilà, quoi. Hop. Mais attendez, il me faut des munitions, j'en ai dans ce vaisseau, non ? Mais oui, dans ce vaisseau, j'en ai. Est-ce que j'en ai encore ? Là, j'en ai encore, et j'ai 100 missiles en plus. Ah, et dans le pétal concontinent, j'ai 315 munitions supplémentaires, plus 120 ici. Mais si, j'en ai en fait des munitions, simplement, je ne les ai pas trouvées, parce que je ne suis qu'un sac à merde. Bien entendu, bien entendu. Alors, hop, il faut que je sache où est-ce que ça, ça peut les prendre. Hop, comme ça, ça les remplira tout seul comme des grandes. Alors, assembleur, non, ça on s'en fout. Tac, 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 ok, donc c'est dans les small cas au conteneur. 2, 2 et 3. Voilà, comme ça, je n'ai pas besoin de me faire chier à mettre ça dedans, les... Les armes, ils iront piocher dedans toutes seules comme des grandes. Tac, hop, donc ça, c'est des missiles. Je m'en tape, c'est pas ça que je veux. Petit chaos au conteneur. Il y a un petit chaos au conteneur où j'ai énormément de trucs. Mais c'est pas dessus aussi. Il est dessus ou pas ? Je sais même pas. Euh... Petit chaos au conteneur. Non, je ne sais pas d'où ça vient. Où est-ce qu'il est ? Attendez. Voilà, hop, petit chaos au conteneur affiché sur la TH. Avec une antenne, normalement, ça devrait me dire où c'est. TWN, petit chaos au conteneur. Euh... What ? Ah mais oui, mais je suis con. Ha 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 ! Évidemment que je suis un débile profond, enfin. La question ne se pose même pas. Euh... Puff, puff, puff. Tac, tac, tac. Donc ça, c'est good, ça, c'est good. Donc ici... Ouais, donc ici, bon, c'est un lance-missile, on va laisser comme ça. Euh... Tac, tac, tac. Hop, mettons ça là. Hop. Ah oui, d'accord. Ok, tout a été pris. Super. Euh... Putain, et pourquoi tu me le trouves pas ? Voilà, c'est parce que c'est écrit en anglais. Il faut le savoir, ça aussi, hein. Hop. Sauvegarde. Là, les gars, on dirait pas, mais je suis un peu sous pression, quand même. Euh... Ok, donc ça, c'est good. Il n'y a pas d'armes en dessous. Il n'y a pas d'armes en dessous, donc toutes mes armes sont au-dessus, c'est très bien. Euh... Tac, tac, tac. Ça, normalement, tout est réparé à ce niveau-là. On est bien. On va aller chercher des missiles supplémentaires. Merci. Euh... Tu dois en avoir d'autres, normalement. Mais oui. Merci. Hop. Vas-y, gaffe-toi avec les autres, je m'en fous. Hop. Je suis sous pression. J'aime pas être sous pression. Je travaille extrêmement mal sous la pression, sachez-le. Hop. Euh... Tac, tac, tac. Voilà. On est bien. On est bien. Willy compte jusqu'à 3, inspire, expire. Ouais, c'est ça, ouais. Dit-il, alors qu'il y a probablement une bonne dork qui me fonde sur la gueule et que j'en sais absolument rien. Euh... Puff, puff, puff. J'avais pas d'autres armes. J'ai que ça en armes. En fait, ce vaisseau est extrêmement faible au niveau des armes. Il me faut impérativement plus d'armes. Est-ce que je peux en mettre une ici ? Euh... Ça... Ça va... Non, ça, ça va comme ça. Donc là, ça sera pas faisable. Euh... Potentiellement... Steam offline. Mais va te faire foutre. Euh... Con, mais son Steam offline. Je suis en live, mais Steam et offline. Parce que oui, pourquoi pas, après tout. Euh... Puff, puff, puff. C'est bon, les nanines, vous reconstruisez ? Ou faut-il peut-être que je vous aide ? Non, c'est bon, vous reconstruisez quand même un peu ? Ouais, c'est bon, les reconstruisent, un petit peu. Hourra ! Wouhou ! Euh... Alors, donc, j'ai combien ? J'ai deux lance-missiles, trois lance-missiles avec l'autre qui est là-bas, et j'ai un, deux, trois... Et quatre mitrailleuses Gatling. C'est pas des masses, hein. C'est pas des masses, c'est pas des masses, et ça pose problème. Il va falloir que je me fasse... Aïe ! Il va falloir que je me fasse un vaisseau qui est quand même beaucoup mieux armé, et j'ai plus d'hydrogène, fais chier. Hop ! Tadam ! Il va falloir que je me fasse un vaisseau qui sera quand même beaucoup mieux armé. Parce que là, j'avoue que niveau armement, c'est pas ça. Mais il faudrait que je puisse me concentrer sur un objectif simple. Genre, admettons, un bouclier. Moi, je dis ça après, hein. Un bouclier demandant quand même énormément de ressources. je suis pas certain de pouvoir faire ça ici, moi. Ok, bon. Jusqu'ici, elles peuvent tout construire. Voilà, j'espère que ça suffira. J'espère qu'elles construisent les batteries, surtout. Parce que j'avoue que les batteries, ça, c'est important. D'accord. Oh, tiens, il y a un leurre ici. Là, j'ai jamais utilisé les leurres. Mais admettons, est-ce que vous reconstruisez les batteries ? C'est encore ça le plus important. Non, c'est pas ça. C'est ça. Est-ce qu'on reconstruit aucune batterie ? Fait chier. Ce que je vais faire. Cellules solaires. Moi, c'est des cellules d'énergie qu'il me faut. Ok, justement, c'est en train d'en faire. C'est parfait. Faut que ce soit une arme à ramagallon. Ouais, bah oui, non, mais d'accord, mais... Fais gaffe que les armes se tirent pas dessus. De toute façon, ce PSNG est tellement mal branlé que... Forcément, les armes se tireront dessus les unes les autres. Parce que sinon, c'est pas drôle, tu penses bien. Bon, les nanites sont actives, en tout cas. Ça, ça fait plaisir. Eh bah, écoutez, très chers amis, je suis désolé pour cet épisode qui sera un peu parti en vrille. On va essayer d'avoir un film directeur un petit peu plus prometteur la prochaine fois. On va voir si jamais on peut pas améliorer ce vaisseau comme un taré. Parce qu'il va falloir, là, je veux dire, c'est pas un choix que je vais avoir. Je vais essayer d'améliorer ça comme il se doit pour en faire une petite machine de guerre. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Special Engineer. Jusqu'ici, portez-vous bien et à la prochaine !